... Voilà, on va donc commencer le speed data, mais on va prendre quelques minutes auparavant. Ce n'est pas par hasard qu'on a choisi le speed data, c'est-à-dire une session destinée aux jeunes, pour évoquer Michel Pansieri. La plupart d'entre vous le connaissent, il a été chef de service à l'hôpital d'Avignon, c'était notre ami, on a travaillé pendant des années avec lui, on a eu une intense émotion lors de son décès brutal. En deux mots, Michel, les chiffres sont terribles, 1960-2021, il est parti beaucoup trop tôt, il est parti dans des conditions tragiques d'un accident de circulation. C'est quelqu'un qui a été investi de façon très importante dans l'ensemble des instances. Il a été interne des hôpitaux de Marseille, puis chef de clinique assistant. Il est rentré à l'hôpital d'Avignon en 1991, et on a eu le plaisir de travailler avec lui pendant plus de 30 ans. Il a pris ma suite comme chef de service, et il a su, et Stéphane nous l'expliquera très bien, tenir ce service dans l'excellence. Mais au-delà de ça, ça a été un membre important du CNCH, il a géré notamment le groupe de cardiologie interventionnelle, avec plusieurs personnes, avec Jacques Monsaigu, bien sûr, avec Franck Albert, et puis depuis trois ans, avec Géraldine Gibault, qui nous en parlera également demain. Il a été tonique pour maintenir le niveau d'excellence au niveau du CNCH, mais il l'a fait également au niveau du CFCI, dont il faisait partie, le congrès francophone de cardiologie interventionnelle, dont il faisait partie du board, toujours dans la même idée d'être tourné vers les jeunes. Il enseignait, il enseignait pour le DES également, et il a toujours été très combatif et déterminé dans la recherche de l'excellence et de l'intérêt des patients. Il a été membre du GACI, donc la filiale de cardiologie interventionnelle de la Société Française de Cardiologie, et tous ceux qui l'ont approché ont, ces dernières années, connu son combat avec une forte conviction pour élargir les sites de TAVI qui puissent être faits dans des centres qui ne sont pas forcément chirurgicaux pour des patients à très haut risque. Il a été très combatif à ce niveau-là, et son absence nous marquera là également. Mais aussi, il aimait partager. On a eu la chance tout à l'heure de faire une session avec nos collègues du Maroc et du Sénégal. Michel est parti au Sénégal en mission. Il est parti plusieurs fois au Vietnam également. Il aime partager, il aime enseigner. Et ce que je pourrais dire, c'est que l'excellence de son service était quelque chose qui lui tenait à cœur. Je crois que le dernier bon souvenir, deux jours avant son accident, ça a été de voir que le service de cardiologie de l'hôpital d'Avignon a été reconnu par des sondages. Mais en fait, c'était le sondage du point comme un service d'excellence. Et je pense que pour parler du service, personne n'est mieux placé que Stéphane Andrieux qui travaille avec nous depuis des années et qui a pris la suite de Michel après ses conditions malheureuses. Stéphane. Et Saïda vous parlera après de Michel, de l'homme notamment. Je serai très bref. Michel a laissé à Avignon un service de cardiologie exemplaire. Le dernier classement du point, Jean-Louis l'évoqué, l'avait rendu à juste titre particulièrement fier. On peut même dire qu'il jubilait. Et pas qu'intérieurement. Mais cette reconnaissance, il le savait bien, est l'affaire d'une équipe. De médecins bien sûr, mais aussi d'infirmières, qu'elles soient au cathé ou dans les différents secteurs du service. De manipulateurs radio, d'AS, de secrétaires, d'ASH, de cadres. L'expertise de chacun des intervenants est bien entendu essentielle pour assurer une qualité de soin. Les choix de Michel étaient de ce point de vue bien réfléchis. Et nous avons la chance d'avoir à Avignon, en grande partie grâce à lui, une équipe formidable. Mais une somme d'individualité ne fait pas une équipe. Et cette cohésion, Michel avait le souci de la faire vivre au sein du service, bien sûr, mais aussi en dehors. Et toutes les occasions étaient bonnes pour faire un petit dîner de service, où il adorait se faire entourer des convives les plus féminins. Alors évidemment, il y avait des périodes de tension, il y en a dans toutes les grandes équipes. Mais ça ne durait finalement jamais très longtemps, et après quelques engueulades et un petit air de guitare, tout reprenait son cours sans trop de ressentiment. Cette cohésion, cette union a particulièrement été visible quand il nous a quittés. Nous avons tous ressenti le besoin de nous regrouper, de partager cette douleur, de pleurer ensemble, de nous toucher, de nous embrasser. Personne n'est resté dans son coin. Voilà donc avant tout ce que je retiendrai de tout à Michel. Cette volonté de vivre ensemble, ce sens de la famille en quelque sorte. Grâce à ces valeurs, si nous les entretenons, nous allons pouvoir continuer à vivre et travailler ensemble, j'en suis certain. Et plus tard, le rire reviendra. Salut Michel, tu restes à jamais dans nos cœurs. Moi aussi je voudrais être très brève, tout a été dit. Je vais illustrer ce qu'était Michel par ce diaporama qui est sur un air de musique de Christchard que Michel aimait particulièrement. Je voudrais également dédier ce congrès à la mémoire de Michel. Merci. 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 Michel aurait été fier et heureux d'être avec nous aujourd'hui pour ce Speed Data. Lancez la musique. Comme vous voulez. Alors vous connaissez la règle du Speed Data. Vous avez des jeunes qui vont venir présenter pour 4 minutes. Ça a toujours été le cas. Ils sont toujours tenus la distance. Il n'y a pas de raison que ça commence aujourd'hui à déborder. Et puis c'est un concours. C'est à dire que vous avez des feuilles de vote. J'espère que tout le monde en a une. Et qu'en sortant vous remettrez ces feuilles de vote. Vous voterez pour les 3 d'Annecy. Et puis vous les remettrez à la sortie pour qu'on puisse distribuer les prix sur la péniche tout à l'heure quand on va se retrouver. Il y a un premier prix de 2000 euros. Un deuxième prix de 1000 euros. Et puis ensuite des prix sous forme de bons d'achat de 200 euros. Et donc sans plus attendre, on lance la musique. Et j'appelle Anne Guenet d'Annecy. Applaudissements. 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 Cette fermeture de l'auricule gauche par rapport cutané est validée en classe 2BB dans les dernières recommandations de l'ESC. En France, c'est pour les patients à très haut risque thromboembolique et contre-indiqués strictement aux anticoagulants. Le traitement post-interventionnel reste encore à débattre. Pour notre étude, on a uniquement pris en compte les prothèses Watchman. L'étude a été faite au sein des 3 CHU de Grenoble, Lyon et Saint-Etienne, en incluant tous les patients consécutifs implantés d'une prothèse Watchman entre janvier 2013 et 31 décembre 2018. Les patients ont été classés en 3 groupes en fonction du traitement de G46, pas de traitement, mono ou bi-anti-agrégation. Notre critère primaire d'efficacité était le critère composite d'AVC, AIT, embolistémique, d'essais cardiovasculaires ou inexpliqués en fonction de ce traitement de G46. Les populations dans les 3 villes étaient comparables, donc on les a analysées en une seule population. On voit que c'était une population à très haut risque embolique et à très haut risque hémorragique, avec une contre-indication préférentiellement neurologique dans 62% des cas. Là, c'est l'évolution des traitements dans l'année qui a suivi l'intervention. On voit clairement à G46 une simplification des traitements, avec au bout d'un an la moitié de la population qui n'a plus aucun traitement antithrombotique. On n'a pas trouvé de facteur au niveau des caractéristiques des patients pour expliquer pourquoi on choisit tel ou tel traitement. Et notre critère primaire d'efficacité n'était pas différent en fonction des 3 groupes de traitement choisis. Pareil pour le critère de sécurité, pas de différence significative. Le taux d'AVC constitué était à 3,4% et un taux d'hémorragie majeur à 2,4%. Ce qui nous donne, en fonction du risque trop embolique attendu par rapport au chat de vase, c'est une diminution de moins 54% et de moins 72% des hémorragies par rapport aux risques attendus sous AVECA. Donc la moitié de la population n'avait plus aucun traitement au bout d'un an, ce qui est une simplification drastique par rapport à ce qui a été noté dans les grands registres, parce qu'à 2 ans, il y a moins d'un tiers de la population qui n'a plus aucun traitement. Pourtant, notre critère d'efficacité n'est pas différent en fonction de nos groupes. Ce qui a été retenu dans le suivi à 2 ans d'évolution, qui ne trouvait pas de différence en termes de thrombobolique ou mortalité en fonction du traitement post-opératoire. La population de notre étude était plus âgée, à plus haut risque embolique et hémorragique que le registre évolution, ce qui peut expliquer pourquoi on a 3,4% d'AVC, soit un petit peu plus que les registres évolution. Ce taux pourtant est comparable aux études chez les patients à très haut risque hémorragique, notamment après hémorragie intracérébrale. Dans ces 3 études, les patients avaient des traitements qui étaient d'une durée plus longue que la nôtre. Le taux d'hémorragie majeure seulement à 2,4% est plutôt comparable par rapport au grand registre, enfin, est plutôt plus faible par rapport au grand registre. Et le taux de mortalité à 5,6% est relativement faible par rapport à ces registres, presque la moitié pour certains. En somme, on n'a pas trouvé de différence significative de notre critère composite d'AVC, AIT, embolistémique ou DC en fonction de ce traitement de J46, ce qui pourrait nous faire penser qu'une simplification de ce traitement, un allègement de ce traitement est peut-être faisable. En tout cas, on n'a pas réussi à faire sortir de profil type pour le choix de tel ou tel traitement. Et on aimerait bien valider notre hypothèse vers une simplification, vers une mono-anti-agrégation pour peut-être la majorité des patients. Merci. Pour votre information, Mesté 6, ce n'est pas du tout en Lorraine, c'est l'entrée d'Annecy et c'est là où se trouve le centre hospitalier. Et donc, toujours d'Annecy, un train peut en cacher un autre. Donc, Abdelkader Bhakti va nous en parler. Merci. Bonjour à tous. Merci de m'avoir sélectionné pour le Speed Data. Alors, un train peut en cacher un autre. Il s'agit d'un cas clinique d'un homme de 31 ans aux antécédents de migraines avec aura et exposé à l'athérosclérose en raison d'un tabagisme actif. Il présente malheureusement en 2013 un accident vasculaire cérébral justifiant un traitement pas anti-agrégant plaquettaire au long cours. Et dans le cadre du bilan éthiologique, on retrouve un foire aménovable perméable relativement lâche et important. Et à l'époque, on l'avait négligé. Et puis, malheureusement, en 2016, il présente une récidive d'accident vasculaire cérébral justifiant la fermeture de ce FOP. Donc, la procédure s'est passée sous anesthésie loco-régionale simple avec un simple contrôle transthoracique. On a utilisé un device, le cludeur en place numéro 25. En pair procédure, malheureusement, on a été confronté à des difficultés de positionnement et de stabilisation. Ici, vous avez l'angiographie qui permet de constater le testing de la prothèse. Et lors du déploiement, le patient se plaint d'une douleur thoracique. Et surtout, on est confronté à des extrasystoles ventriculaires remarquées. Par ailleurs, les électro-répétés et le contrôle échographique sont normaux, permettant la sortie du patient à 48 heures. Malheureusement, 48 heures après, le patient revient pour une douleur thoracique. Il est pris en charge aux urgences. Et l'électrocardiogramme retrouve un susdécalage du segment ST dans les dérivations inférolatéro-basales avec un miroir inférieur. Justifiant un contrôle coronarographique en urgence. Et la coronarographie, à notre grande surprise, est normale. Pour pouvoir argumenter un peu plus cette douleur thoracique, on réalise un coroscanner. Et on constate, vous allez la voir apparaître ici, que l'occludeur est littéralement impacté dans l'ostium du sinus coronaire. Et ici, vous avez la reconstruction 3D permettant de confirmer ça. Là, vous avez la vue. Donc, le patient a été discuté en staff pluridisciplinaire. Il a été préconisé une prise en charge chirurgicale avec un retrait de l'occludeur. Et on voit à cet endroit-là l'occludeur qui est littéralement impacté dans le sinus coronaire. Qu'on devine. Et juste ici, on voit la fenêtre du foramen ovale perméable. Et on constate que le chirurgien cardiaque éprouve quelques difficultés à extraire ce device. Et en aval de l'occludeur, il y a une thrombose du sinus coronaire qui a été déthrombosée avec une sonde de Fogarty. Et le patient est sorti sous le traitement anticoagulant seul et va très bien. Quelques mots concernant la fermeture ovale perméable. En raison de grandes études randomisées récentes, à l'heure actuelle, il est recommandé la fermeture du FOP chez les patients présentant un AVC cryptogénique avec un FOP perméable. Le taux de complication, il varie entre 1,5 et 5,9%. Il touche principalement deux étiologies. C'est les troubles du rythme plutôt supraventriculaire et les complications au niveau du point de ponction. Malheureusement, aucune donnée sur la thrombose du sinus coronaire qui reste un événement grave. et avec une mortalité importante en lien avec un retard diagnostique. Il touche, il est, on le voit souvent dans des maladies inflammatoires type maladie de Crohn ou lors de procédures de cathédérisme interventionnel type sonde de resynchronisation. Et puis la physiopathologie est méconnue et c'est probablement en lien avec une augmentation de la pression capillaire qui est responsable d'une ischémie meucardique. Merci. Merci. Alors, je ne sais pas où sont les vieux, mais les jeunes en tout cas sont à Annecy. Et à Annecy, j'appelle maintenant Arnaud Brochier. Bonjour. Alors, merci pour cette invitation. Alors, je vais vous parler, moi, d'une étude qu'on a menée sur Annecy qui s'appelle Stimtavi MS, qui est donc une étude sur les facteurs anatomiques prédictifs de BAV2 au grade chez des patients d'une population un peu particulière, puisque c'est une population de patients qui a implanté deux pacemakers en post-tavi. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt par rapport à cette présentation. Donc, Stimtavi, c'est une étude qui a été menée sur Annecy et qui a fait pour but, en fait, d'étudier l'évolution des troubles de la conduction dans une population de patients qui avaient été implantés de pacemakers après un TAVI. Ils ont pu inclure environ 200 patients qui ont été implantés d'un pacemaker de marque serine qui permettait de surveiller de façon continue la conduction atrioventriculaire au cours du temps. Dans cette population, on a pu remarquer qu'à peu près 30% des patients qui avaient été implantés d'un pacemaker n'avaient pas récidivé d'un trouble de la conduction de haut grade après 2 J7 à 1 an de leur implantation. Ceux pourquoi ils avaient eu pourtant un pacemaker. De cette constatation, on s'est demandé si les facteurs anatomiques pouvaient aider et guider au sein de cette population à définir les patients à mieux à planter. Alors, les facteurs anatomiques, j'ai repris cette illustration pour essayer de mieux vous les illustrer, de vous les expliquer. Donc, on voit sur le schéma, donc, petit A, le passage des voies de conduction à travers le septum membraneux, des cavités gauches aux cavités droites. Et donc, les voies de conduction cheminent à la base du septum membraneux, au sommet du muscle interventriculaire. Et ce septum membraneux est une structure qu'on peut mesurer au scanner, comme on peut le voir sur l'illustration petit C. En mesurant le septum membraneux moins la profondeur d'implantation de la prothèse, on peut estimer une différence, qui est le delta MS-iné, qui permet d'étudier, en fait, le risque d'interaction de la prothèse avec les voies de conduction. On a donc repris les scanners et les angiographies des patients de l'étude, donc, Stim-Tavis. Et on a pu analyser à peu près 150 patients, où on a obtenu les données. On a mesuré le septum membraneux dans le plan coronal, ou dans le plan infranulaire, qui sont deux méthodes qui sont décrites dans la littérature et qui sont corrélées entre elles. On a mesuré la profondeur d'implantation, donc, du coup, la distance entre le plan nano et la prothèse. Et on a calculé la différence, donc, le delta MS-iné dans le plan coronal ou dans le plan infranulaire. On a observé des résultats qui sont ceux d'une population à très haut risque, puisque c'était des patients qui étaient implantés, donc, d'un pacemaker. On avait des septums qui étaient assez courts, des profondeurs d'implantation qui étaient assez basses. Et quand on regarde le delta MS-ID, dans le plan coronal, pour 90% des patients, il était inférieur à 3 mm. Et donc, le delta MS-ID, également, dans le plan infranulaire, lui était dans plus de 90% des cas négatifs. En analyse univariée, il n'y avait pas de différence statistique entre les deux groupes. Il n'y avait pas de différence entre les patients qui avaient récidivé ou non d'un bavé de haut grade, donc, au cours du suivi. En analyse multivariée, seule, finalement, l'apparition d'un BAV de la sortie de salle de l'intervention et de JST de la surveillance rythmique était prédictif, lui, d'une récidive de ces troubles de conduction au cours du suivi, l'année suivant l'implantation. Au final, pour conclure, les facteurs de risque de troubles de la conduction en post-avis sont nombreux. Ils permettent de prédire le risque d'une atteinte de ces voies de conduction lors de la procédure. Cependant, après la procédure, il semblerait que seule l'analyse de l'électrocardiogramme du patient et son évolution puissent permettre de stratifier le risque du patient et guider à l'implantation du pacemaker. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Voilà. Donc, on va quitter Auvergne-Rhône-Alpes avec un dernier candidat, donc Marjorie Canu, qui va nous parler d'un cas difficile de syndrome coronaire aigu. Bonjour, je suis le docteur Canu, je suis cardiologue au CHU de Grenoble. Je vais vous parler d'un cas particulièrement difficile de syndrome coronarien aigu. C'est une patiente de 70 ans qui a consulté aux urgences de notre hôpital pour des douleurs thoraciques intermittentes qui ont fait suite à un effort physique en pratiquant de la danse la semaine d'avant. Et donc, son ECG à l'arrivée était le suivant, avec des ondités négatives diffuses dans le précordium et dans l'élévation inférieure et latérale. Donc, elle est transférée dans notre service de soins intensifs de cardiologie et le bilan biologique montre une troponine à 150 puis 700 nanogrammes par litre, donc pour la troponine ultrasensible. Les CPK étaient normales et le reste de la biologie ne montrait pas d'anomalies. Donc, l'échographie cardiaque retrouve une fraction d'éjection à 45% avec une akinésie de l'ensemble des segments apicaux et une hyperkinésie des segments basaux. Donc, dans ce contexte, on réalise quand même la coronarographie, même si on avait une arrière-pensée sur le diagnostic. Et la coronarographie retrouve l'absence de lésions coronaires coupables et pouvant expliquer les anomalies éco-cardiographiques et biologiques et seulement un pont intra-mucardique sur l'IVA moyenne. Donc, la ventriculographie montre un aspect assez typique de balanisation apicale qui nous fait donc poser le diagnostic de cardiomyopathie de stress associé à un pont intra-mucardique de l'IVA. Donc, pour conforter notre diagnostic, on fait une IRM myocardique qui retrouve, de façon assez surprenante, une prise de contraste sur les séquences de reussement tardif dans les segments apicaux, ainsi qu'un thrombus apical, comme on peut le voir ici. Et donc, le reussement tardif était de pattern sous-endocardique. Donc, on a redressé le diagnostic vers un diagnostic d'infarctus apical compliqué d'un thrombus intra-VG. On décide, trois mois plus tard, de faire une IRM de contrôle pour voir la bonne disparition du thrombus. Et là, surprise encore, le thrombus a disparu, mais pas uniquement. Toutes les anomalies de signal sur les séquences de reussement tardif ont disparu également. Donc, on s'est un petit peu creusé la tête sur le diagnostic de cette patiente. Et finalement, en refaisant la bibliographie, on a trouvé plusieurs articles, et notamment celui-ci, qui montre qu'il peut y avoir, dans les cartes du myopathie de stress, un reussement tardif transitoire pouvant faire poser faussement le diagnostic d'infarctus du myocarde. Et en fait, la répétition de l'IRM permet de recaler le diagnostic. Donc, en fait, dans cette étude, des biopsies ont été réalisées et ont montré que ce reussement tardif est expliqué par une augmentation transitoire de la matrice extracellulaire, notamment du collagène 1 et de la fibronectine, qui donc augmentent le volume de distribution du gadolinium à l'IRM et donc donnent un reussement tardif, enfin, un hyper-signal sur les séquences de reussement tardif. Donc, ce cas permet de voir qu'en général, l'imagerie multimodale est importante dans les minocas. mais dans ce cas particulier, on voit que c'est la répétition de l'IRM qui a permis de faire un diagnostic précis. Merci. Et donc, on va à Aubonne avec le docteur Fouad Zadi. Bonjour. Fouad Zadi, cardiologue à Aubonne. Merci de me permettre de présenter ce petit cas clinique qui débute assez banalement avec Mme B, qui a 59 ans, admise pour EP à risque intermédiaire haut. Elle a surtout des antécédents d'hypertension et de diabète. Une Naomi avec revascularisation récente, une angioplastie, iliaque commune droite avec aborfe moral droit, levée précoce, immobilisation seulement de quelques heures. Elle est sous bithérapie, donc elle fait une EP quand même sous bithérapie. et elle ne se plaint pas de symptômes au niveau des membres inférieurs. L'examen clinique est normal, notamment de l'âne, il n'y a pas de souffle. La patiente s'améliore rapidement et est déclarée sortante à J5. On pensait que lors le dossier, avec le diagnostic de EP, finalement spontané, parce que l'immobilisation, l'hospitalisation de moins de 48 ans ne constitue pas un facteur de risque majeur de maladie thrombobulique veineuse. Donc, une anticoagulation théorique de 6 mois et il restait finalement juste un Doppler à faire. Une petite remarque concernant les examens qu'on fait dans le cadre d'une EP. Avec l'avènement des NACO, le séjour hospitalier est devenu très court et ne nous permet pas de tout le temps faire les examens qu'on avait l'habitude de faire. et finalement, on fait sortir les patients avec des prescriptions d'examen qu'on n'a pas l'attitude de voir tout le temps. Finalement, notre patiente insiste parce qu'elle habite loin de l'hôpital à faire l'examen avant de sortir. Et fort heureusement, parce que ça nous permet de découvrir un énorme fosse d'anévrisme ici de la jonction iliac externe avec la fémorale commune qui a large pertuis. Donc, le flux n'étant pas résistif, il n'y a pas de souffle. Il est assez profond. Donc, l'examen de la région cutanée est normale et on ne sent pas le fosse d'anévrisme battant et qui exerçait un effet compressif sur tout le retour veineux du membre inférieur droit. Et du coup, on venait finalement de comprendre pourquoi notre patiente avait fait la flébite et qui est devenu du coup provoqué. Le reste de la prise en charge, c'était finalement de discuter les modalités de prise en charge. Elle avait un risque opératoire. C'était une EP de moins de 5 jours de traitement. La gestion par opératoire des anticoagulants et les modalités techniques avec le chirurgien vasculaire, soit une prise en charge de chirurgie classique avec une anisomorphie, la mise à plat de l'anévrisme ou bien des techniques interventionnelles de vasculaire avec une angioplastie tinte couvert ou des coils dans le perçu pour thromboser le faux anévrisme. Il n'y a pas lieu dans les faux anévrismes compliqués aux méthodes moins invasives telles que la compression par écho Doppler ou l'injection de thrombine. D'autant plus qu'elle est sous anticoagulant. Elle ne va pas marcher. Finalement, son chirurgien décide de l'opérer, de mettre à plat l'anévrisme parce que ça permet de lever rapidement l'obstacle veineux. Et on l'anticoagule seulement 3 mois, la revoir 3 mois avec consultation et Doppler, qui permet de constater qu'il n'y a quasiment aucune séquelle artérielle et un comportement normal des veines. Et on arrête l'énaco à 3 mois. En conclusion, les complications artérielles demeurent fréquentes au niveau des abords fémoraux. Le faux anévrisme, c'est la plus fréquente, 2 à 8%. Le plus souvent de bons pronostics, sauf quand il y a d'emblée des facteurs tels que le partuit large, la compression et qui doit tout de suite discuter une prise en charge invasive. Et c'est assez rare pour être souligné, mais on doit. Le Doppler et ne permet parfois non seulement de faire le bilan lésionnel d'une maladie thromboembolique, mais parfois le bilan éthiologique en objectivant des compressions veineuses. On peut citer le kiss de Becker, l'anévrisme poplité, le syndrome de Metterner et le syndrome du défilis thoracique. Et dans ce cas-là, quand on corrige ces anomalies anatomiques, on normalise le risque futur de refaire des événements et on permet à ces patients de ne pas prendre des anticoagulants au long cours. Merci. Maintenant, on va appeler Jérémy Boyer du centre hospitalier d'Aix-en-Provence. Bonjour à toutes et tous. Je suis le docteur Jérémy Boyer. Je fais partie de cette nouvelle catégorie de ce qu'on appelle les docteurs juniors en option de cardiologie internationale. Je suis actuellement au service du docteur Jouve, donc en cardiologie au centre hospitalier de la magnifique ville d'Aix-en-Provence. Je vais vous parler d'un cas clinique, effet Venturi post-confinement. Vous allez vite comprendre pourquoi je l'ai intitulé comme ça. Je vais vous parler de Madame B, une patiente, somme toute classique, 68 ans, pour seul antécédent de fibrations atriales paroxytiques, anticoagulées par AOD, aucun facteur de risque cardiovasculaire. Elle se présente dans le service, quand j'étais encore jeune, interne, le 19 mai 2020, quelques jours après l'annonce gouvernementale de fin de confinement, pour des douleurs thoraciques, rétrosternales, constructives. Un examen clinique sans grande anomalie, hormis un souffle d'insuffisance mitrale, côté 3 sur 6 en termes d'intensité sonore, ainsi que de troponines franchement positifs, avec une ascension nette des troponines H0 et H3, largement au-dessus du 99ème percentile, un électrocardiogramme strictement normal, sinusale, 70 battements minutes, pas de troubles de repolarisation, un QT normal. Une échographie réalisée rapidement au lit, retrouvée une FEVG à 40%, une hypokinésie, voire une akinésie, des segments apicaux, unième modérée à sévère, et un gradient sous-aortique aux alentours de 10-15 mm de mercure. Ça, c'est sa boucle d'échographie initiale qu'on a pu refaire le lendemain. On suspecte franchement le diagnostic de Takotsubo. On commence à le voir venir. On réalise une coronarographie tout de même, qui est sans anomalie notable. La ventriculographie retrouve un aspect typique de syndrome de Takotsubo, avec cette ballonisation apicale que notre consoeur a déjà décrite précédemment. Cette patiente allait très bien, jusqu'à son retour de courreau, 30 minutes plus tard, un accès de fibrillation atriale rapide, 160 battements par minute, rapidement suivi d'un état de choc cardiogénique. La patiente se marbre, douleur abdominale, nausée, vomissement, hypotension, hyperlactatémie à plus de 4 mmol par litre, échographie express, une FEVG 25-30%, mais surtout une IEM massive, avec un reflux dans les veines pulmonaires énorme, un SAM très important, en lien avec une obstruction sous-aortique, avec un gradient maximal à plus de 50 mm de mercure. Et là, la prise en charge devient beaucoup plus compliquée. Là, expansion volémique, malgré le fait qu'il y ait une IEM sévère, pour essayer de diminuer cette obstruction sous-aortique, dans le but de réduire cette IEM, cordarone intraveineuse, pas tant dans le but de réduire le rythme, mais plutôt d'un contrôle de fréquence dans ce contexte de choc cardiogénique. Le traitement idéal aurait été les bêtas bloquants. Le problème étant qu'à 6 de tension, la ténormie n'est peut-être un peu déconseillée. On a eu la chance, cette patiente a fini par se réduire d'elle-même, et tout est rentré dans l'ordre une demi-heure plus tard. Mais on s'est posé beaucoup de questions. On avait pris les palettes, prêt à l'endormir et la choquer, pour réduire sa FA. L'anesthésie aurait été tendue, mais on aurait pu la jouer. Mais surtout, la question était le support inotrope. Quels inotropes dans ces chocs cardiogéniques sur le tachotsubo ? C'est 6 à 20% des patients qui prennent un choc cardiogénique sur le tachotsubo. Ce n'est pas rare. Un consensus de l'ESC de 2018 nous dit ne stimulez pas le système adrénergique. Pas de dopamine, pas de noradrénaline, pas d'adrénaline. L'inotrope de choix semble être, malgré un niveau de preuve assez faible, des séries, des études observationnelles. Une méta-analyse de 2019 qui reprend ses études observationnelles, à peu près 300 patients. Le lévocimandant, un sensibilisateur calcique, ça n'agit pas sur la voie aminergique, semble être le plus efficace, ne majeure pas l'obstruction sous-aortique, donc pas l'insuffisance mitrale potentielle du tachotsubo. Améliorerait aussi la récupération d'infraction d'éjections à distance. On a eu de la chance de ne pas y avoir recours. Dans ce consensus, il est également préconisé, parfois, dans des cas extrêmes, et ça c'est seulement des séries de cas, l'assistance circulatoire en bridge to recovery, comme on le ferait pour une intoxication au cardiotrope ou une myocardique. Potentiel de récupération absolument excellent. Cette dame s'en est très bien sortie, on a réalisé l'IRM myocardique, et contrairement au cas clinique précédent, pour le coup, on n'avait pas de révassement tardif, nous, c'était vraiment à la récupérer. On n'a pas pu faire l'IRM durant son hospitalisation pour des raisons logistiques. Nous sommes à un peu plus d'un mois de son TACO, et nous voyons une récupération parfaite, une cinétique très homogène, pas d'hypertrophie myocardique, aucun réhaussement tardif, qui nous a fait retenir, finalement, le diagnostic du tachotsubo. Je vous remercie de votre attention. Bravo, et maintenant, Alia Meliani du Plessis-Robinson. Bonjour à tous, merci d'avoir sélectionné mon cas clinique. Je vais vous présenter ce cas clinique intitulé « Une hypertension pas vraiment pulmonaire ». Donc, c'est le cas d'une patiente qu'on nous a adressée pour un cas t-droit, dans le cas d'une découverte d'une hypertension pulmonaire sévère au cours d'une grossesse à 29 semaines d'aménorée, pour une discussion d'interruption médicale de grossesse. Cette patiente a comme antécédent une CIV décrite dans l'enfance, qui a été suivie de façon assez aléatoire. Le dernier contrôle, c'était 10 ans auparavant, lors de sa première grossesse, qui décrivait une CIV minime, restrictive, sans aucune conséquence. Et sa première grossesse s'était très bien passée. Donc, on va voir la patiente, et son examen clinique est plein d'éléments qui sont un peu perturbants. On s'attend à voir une patiente un peu bleue, un peu fatiguée. Et en fait, la patiente est en très bon état général. Elle se dit complètement asymptomatique, petite dyspnée liée à sa grossesse en cours, mais rien de dramatique. Asymptomatique aussi avant la grossesse, donc pas de problème. On s'attend à ce qu'elle désature un petit peu sur un shunt avec hypertension pulmonaire sévère. Elle a 100% de saturation. Donc bon, le shunt, c'est peut-être pas encore inversé. Et on ne s'attend aussi pas du tout à avoir un énorme souffle frémissant qu'elle-même, elle sent le soir quand elle va se coucher. Sur un shunt a priori avec hypertension pulmonaire sévère, normalement, ça ne devrait pas souffler. Donc, on va faire rapidement l'écho, et on se retrouve devant ce VD hypertrophié en surpression, qui écrase littéralement le VG avec un septum aplati. On ne voit pas de shunt, on ne voit pas de CIV. Jusque-là, rien de choquant pour une hypertension pulmonaire sévère, sauf que le coupable est vite identifié. Cette patiente, elle a un obstacle médio-VD réalisé par une membrane fibromusculaire qui s'est développée dans son VD et qui, du coup, a séparé le VD en deux chambres, une à forte pression, une à basse pression. Et donc, ça, c'est le flux à travers l'observation, un obstacle qui a plus de 6 mètres secondes avec 170 millimètres de mercure de gradient. Une PVD, qui n'est pas une PAPS, qui est à 125 millimètres de mercure, donc isosystémique pour une patiente qui a une pression artérielle qui est normale. Le scanner qui avait été fait pour éliminer une maladie vénostrombo-embolique retrouve donc cet obstacle. Et le KT finit par confirmer le diagnostic avec, on le voit ici, ce minime pertuit qui laisse passer un tout petit flux entre la chambre d'admission du ventricule droit et la voie d'éjection du ventricule droit. Avec, au chiffre du KT, une PVD dans la chambre en amont de l'obstacle à 200 millimètres de mercure, une PAPS à 24 millimètres de mercure, donc c'est ce qui exclut définitivement le diagnostic d'hypertension pulmonaire. Donc, on se retrouve devant le diagnostic de ventricule droit double chambre qui est une anomalie cardiaque le plus souvent acquise, mais dans 90% des cas secondaires à une cardiopathie congénitale et c'est souvent la CIV et c'est souvent ces petites CIV très véloces qui vont aller taper contre la paroi du ventricule droit et créer ces lésions de G. Donc, le diagnostic est posé mais qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, on a convoqué un staff pluridisciplinaire, gynécologue, pédiatre, anesthésiste, chirurgien cardiaque et bien sûr cardiologue. Donc, les questions, c'était est-ce qu'on fait une interruption médicale de grossesse ? Non, on a autorisé la patiente à poursuivre sa grossesse. Est-ce qu'on autorise la voix basse ? Pas du tout. L'hyperpression développée par les mouvements de poussée risque de désamorcer la pompe. Donc, ça a été une césarienne programmée en bloc de chirurgie cardiaque à Marie-Lanne-Long. Le terme choisi, c'est 34 semaines d'aménorée pour permettre une maturation pulmonaire fétale. sous anesthésie générale parce qu'on anticipe une chirurgie cardiaque dans la foulée si l'accouchement est mal toléré. Et elle a eu des voix d'abord en prévision d'une éventuelle canulation périphérique si on avait eu besoin d'une CEC. Donc, la césarienne s'est très bien passée. La maman a très bien toléré la chirurgie. Le petit a fait quelques jours de néonate mais il s'est très bien développé. Elle a été opérée à 3 mois post-partum. Avec ça, c'est des images péropératoires où on voit au centre la bande musculaire avec le tout petit trou dans le VD. Donc, à gauche, avant, à droite, en post-opératoire. L'image aussi écho en post-opératoire où il n'y a plus d'obstacle, où la PVD est revenue à la normale. La maman et le bébé vont très très bien. C'est pas eux, mais ils vont très très bien. Et donc, le message essentiel, c'est de ne jamais banaliser une cardiopathie congénitale, même dite bénigne, parce qu'elles peuvent donner des complications sur le long terme qui sont longtemps très bien tolérées par les patients parce qu'elles se développent progressivement et qui peuvent être découvertes dans ces conditions un peu compliquées. Merci beaucoup. Applaudissements Voilà. Donc, on va terminer par Lucas Salvati de l'équipe Majestique, mais qui va là nous parler avant tout d'une cause rare d'infarctus. Alors, Lucas Salvati, je suis interne à l'université de Lorraine à la faculté de médecine de Nancy. Et là, je vais vous parler d'une patiente qu'on a prise en charge à l'hôpital de Merci à Metz. Alors, en pratique, il s'agit d'une dame de 89 ans qui est connue, hyper tendue, qui a également une herniatale, qui ne prend pas beaucoup de médicaments et qui se présente donc aux urgences de proximité pour des douleurs thoraciques et épigastriques associées à des vomissements, tout ça évoluant depuis quelques jours. L'examen clinique réalisé aux urgences est relativement pauvre et sur le bilan biologique de débrouillage, on retrouve uniquement une troponinémie légèrement augmentée à 16, puis 32 nanogrammes par litre. Elle bénéficie d'une radio de thorax qui aurait pu mettre la puce à l'oreille sur ce qui était en train de se passer, et puis d'un électrocardiogramme où on retrouve quelques petits troubles de repolarisation, mais rien de très inquiétant. Donc, on décide de réaliser un scanner abdominal pour faire un petit peu le bilan de ces douleurs et de ces vomissements. Et là, c'est le drame, puisque au décours immédiat du scanner, elle va présenter une récidive douloureuse, un collapse suspensionnel, et puis une tachycardie. Et donc, comme vous pouvez le voir, des modifications de sa repolarisation avec un sous-décalage du segment ST en AVR associé à un sous-décalage diffus. Donc, la patiente est d'abord stabilisée sur le plan hémodynamique après un remplissage vasculaire et transférée en urgence dans notre centre de coronarographie, à Metz, où on réalise un examen qui retrouve un réseau coronaire pas tout à fait normal, mais en tout cas sans lésion expliquant les troubles de repolarisation ou la dégradation hémodynamique. On l'installe dans un lit à l'unité de soins intensifs cardiologiques, et on réalise avec difficulté une échocardiographie transthoracique, puisqu'en fait, le cœur est totalement dévié vers la droite, avec une paroi latérale du ventricule gauche qui bombe vers la cavité ventriculaire gauche, responsable donc en phase aiguë d'une obstruction avec un gradient de pression intraventriculaire gauche mesuré à 45 mm de mercure, avec ce gradient qui va persister au décours de l'événement aigu. Et puis on avait également une compression de l'oreillette gauche par donc cette même masse extra-cardiaque non identifiée. La patiente est stable, elle n'a plus mal, on a le temps de réfléchir un peu, et puis surtout de regarder les images du scanner que personne n'avait encore regardées à ce moment-là. Et là, surprise, on tombe nez à nez avec une herniatale géante, alors géante parce qu'elle comprenait l'ensemble de l'estomac entièrement en situation intrathoracique, mais également l'angle colique gauche, et puis le pancréas qui était verticalisé et qui faisait également hernie dans le thorax. Donc tout ça réalisant ce qu'on appelle une hernie atale de type 4, puisqu'il y avait du matériel extra-gastrique dans la hernie, qui exerçait manifestement une compression cardiaque. En pratique, la dame, on l'a mise à jeun, on a réalisé un drainage gastrique au moyen d'une sonde nasogastrique mise en aspiration, et ça a permis en 24-48 heures de corriger l'hémodynamique et puis tous les troubles initiaux, avec notamment l'électrocardiogramme qui apparaît totalement normalisé. La seule chose qui persistait, c'était donc une minime obstruction intraventriculaire gauche à 8-10 mm de mercure. Évidemment, il fallait opérer la dame en théorie au décours, on n'a pas pu le faire, puisqu'elle était fragile, 89 ans, le traitement n'a pas été retenu, on lui a préconisé uniquement des règles hygiéno-dététiques avec donc fractionnement alimentaire et puis lutte contre la constipation puisque l'augmentation de la pression abdominale majeure les phénomènes compressifs. Que nous dit la littérature dans ce thème, herniatal et compression cardiaque ? La situation la plus décrite, en fait, c'est la compression de l'oreillette gauche avec des tableaux cliniques qui peuvent aller de la Disney des Forts jusqu'à ce qu'on appelle la tamponade gastrique où, en fait, on a un vrai choc obstructif lié à la compression totale de l'oreillette gauche avec éventuellement une complication à type d'arrêt cardio respiratoire. Notre patiente, elle avait une compression de l'oreillette gauche qui était quand même relativement importante. On a plusieurs cas décrits de pseudo-syndrome coronarien aigu avec, là, vous avez un exemple de pseudo-ST plus inférieur qui, en fait, était lié à une herniatale. Et puis, donc, l'aspect, on va dire, le plus original du cas, c'est l'obstruction intraventriculaire gauche et ça, ça a été rapporté uniquement par une seule équipe japonaise qui avait retrouvé, dans un cas similaire, une obstruction mesurée à 77 mm de mercure qui régressait, pour le coup, complètement à distance du repas copieux déclencheur. Donc, au total, on a retenu le diagnostic d'infarctus du myocarde de type 2 en lien, d'une part, avec une augmentation de la consommation en oxygène du myocarde dans le contexte d'obstruction et de pré-tamponnate gastrique. Et puis, d'autre part, on peut évoquer éventuellement une diminution des apports en O2 en lien avec une compression coronaire extrinsèque par la hernie. Donc, le take-home message de cette petite présentation, c'est surtout d'y penser devant des symptômes cardiologiques mal compris, mal expliqués, et surtout s'il y a un caractère postprandial ou positionnel des symptômes, encore plus s'ils sont accompagnés de vomissements. Et puis, donc, relire l'ARP puisqu'on l'a vu au début, il y avait un petit indice qui aurait pu nous aiguiller. Donc là, je vous remets juste l'image pour avoir bien ça en tête. On voit bien la poche aérgastrique à chaque fois qui est superposée au massif cardiaque avec notre patiente qui est la première image sur la gauche de l'écran. Et donc, pour la petite histoire, quelques mois plus tard, on croise une autre patiente qui, elle, faisait des OAP postprandiaux à répétition et chez qui on a posé le diagnostic de compression des veines pulmonaires. Et donc, tout ça a été résolutif après l'initiation des règles géno-dététiques. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un excellent congrès. Voilà, c'était bien. Alors, c'est des tas de messages. On regrette de ne pas pouvoir plus discuter, mais c'est des messages flash et c'est ce qui nous convient dans ce mode-là. Merci à tous. Alors maintenant, à vous de travailler. Si vous n'avez pas ces feuilles-là, vous pouvez en avoir à l'entrée et n'oubliez pas de les remettre en sortant. Voilà. Allez. Allez. !